Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémie Parrain, il me fait plaisir de te souhaiter. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, je veux revenir avec toi sur le dernier atelier d'écriture mensuel que j'ai offert le 31 janvier 2023. Tu dois le sentir dans ma voix, il y a encore un minimum. Il y a encore une trace de fibrilité parce qu'à chaque fois où j'offre une écriture comme celui du 31, il y a de la magie qui se déploie, il y a de grands moments qui se vivent. Et tout ça est né en 2020 de ma volonté de déposer du beau et du bon dans la vie des gens. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux? Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde. Une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Aïe, 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 par où commencer? Par le début, tout simplement. 850 personnes étaient inscrites à l'atelier d'écriture et d'inspiration gratuite que j'offre mensuellement. Sur les 850, 145 étaient avec moi le soir de l'atelier. Et pour le reste, au fil des jours qui vont s'égrainer, tranquillement, on va atteindre le chiffre des 500 écoutes en rediffusion. Je ne sais pas pourquoi. Je devrais m'habituer parce que ce n'est pas la première fois où ça arrive, loin de là. Mais à chaque fois, pour moi, c'est comme un cadeau. Un cadeau d'une valeur inestimable. Au dernier atelier, sur les 145 personnes présentes, et c'est là où j'en suis encore renversé, le plus jeune participant avait 10 ans. Il était accompagné de sa mère. Et la personne la plus sage en avait 78. De 10 à 78 ans. Même thématique, même formule, et tout ça porté par une seule intention, « Faire écrire les gens ». Lorsque je dis que c'est passé quelque chose de grand, c'est que c'était le premier atelier en 2023. Il est important que tu saches qu'en 2022, j'en ai offert 10 ateliers mensuels comme celui-là. Et j'ai aussi ajouté un défi d'écriture gratuit en décembre auquel on prépare 600 personnes. C'est des chiffres que je te balance comme ça, au micro, à l'écran. Et ça a l'air anodin de la façon dont je l'ai dit, mais je peine à réaliser. Je peine à réaliser parce que le point de départ de ces ateliers, de cette volonté d'offrir l'écriture en cadeau aux gens, elle est venue en 2020, l'année du COVID. Tu le sais maintenant, 2020 a été l'année où j'ai fait le grand saut vers le monde de l'entrepreneuriat. Et puis, dès le moment où j'ai donné ma démission, que j'ai commencé à faire de l'accompagnement personnalisé auprès de gens qui voulaient écrire et publier des livres, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je suis une personne de foule. Je suis une personne de masse. J'ai besoin d'aider plein de gens. J'ai besoin de rejoindre et de rencontrer plein de personnes. C'est ce qui m'a mené en décembre 2020 à élaborer, en fait en novembre, mais à offrir, une espèce de défi d'écriture que j'ai appelé le calendrier de l'Avent. La formule, elle était toute simple. Il y a 31 jours au mois de décembre, tu connais évidemment ce qu'est un calendrier de l'Avent. Alors à chaque jour, on découvre un nouvel élément qui nous mène tranquillement vers Noël, puis vers la nouvelle année. Et là, bien, le défi que je m'étais lancé et que j'ai lancé aux gens, c'était d'écrire un texte à chaque jour, 15 minutes. Ma contribution à moi était d'envoyer à chaque matin une question accompagnée d'une photo inspirante et que les gens se mettent en action. C'est ce qui m'a amené à fonder, à écrire, à... à fonder, à fonder, oui, à créer le groupe d'écriture, écrire avec fierté et légèreté. Au moment de lancer les invitations à l'événement, je n'avais rien de prêt en novembre et j'ai créé au fur et à mesure, tout comme je l'avais fait avec les gens de ma première cohorte par la suite. Ce que ça a donné. Mini-campagne publicitaire sur Facebook parce que je ne connaissais personne. J'avais une toute petite communauté sur mon Facebook personnel, mais rien sur mon Facebook pro, puis encore moins pour un groupe d'écriture. 130 personnes ont pris part à cette première initiative. C'est véritablement là où je me suis mis au monde dans mon rôle de gardien de phare, dans ma nouvelle mission d'emmener des gens rencontrés, racontés et inspirés. Pendant 31 jours, les gens ont écrit. Avec générosité, ils ont partagé le fruit de leur écriture sur leur groupe Facebook. C'est devenu le début de quelque chose qui allait devenir incroyablement grand. Ça, c'est ce que je te dis aujourd'hui au moment d'enregistrer. Je n'ai aucune idée de jusqu'où ça va me mener. Mais si la tendance se maintient... Aïe, aïe, aïe. De ce premier groupe, de cette première initiative du calendrier de l'Avent est né en février 2021, un premier atelier d'écriture dans une formule très collée à mon identité. De mémoire, ça a beau ne pas être si loin dans ma courte histoire, mais une soixantaine de participants avaient pris part à la première initiative. Et parce que j'ai vécu non pas un problème technique, mais parce que des fois la tendance à s'auto-saboter fait en sorte que les choses ne se déroulent pas comme prévu, j'ai dû reprendre l'atelier le samedi suivant parce que malheureusement, ça n'avait pas enregistré le mardi soir. Alors, les gens n'avaient pas accès en rediffusion. À cette deuxième tentative, une dizaine de personnes étaient présentes. C'était un samedi matin. Au fil du temps, les choses se sont déroulées normalement. Et ça m'a pris 10 mois, 11 mois avant de revenir en décembre 2021, cette fois, avec la deuxième édition du calendrier de l'Avent. 170 participants. Plusieurs de la première mouture revenaient. Et là, je savais où je m'en allais. J'avais un cabaret, un gabaret pour les questions. Je savais où ça allait. Et surtout, je voulais ajouter davantage de valeur à l'initiative. Je voulais faire vivre autrement l'aventure. C'est ce qui fait qu'entre autres, au mois de décembre, j'ai fait une intervention dans le groupe à la caméra où j'ai invité des gens, où je leur ai raconté l'histoire derrière mon lancement, derrière mon aventure littéraire. Par la suite, on a reçu Éric Gérald-Landlois, qui est devenu un collaborateur depuis dans toutes mes cohortes d'écriture. Éric est venu nous parler de son parcours d'artiste multidisciplinaire. Et là, j'ai réalisé à quel point ça devenait magique, quand non seulement je m'ouvrais, mais que j'invitais des gens dans mon univers et que je partageais avec ses amants des mots. Ma passion est celle des autres pour l'écriture. Portée par cette grande réalisation, par cette nouveauté, je me suis promis en 2022 de répéter l'expérience plusieurs fois. Je te l'ai mentionné d'entrée de jeu, j'ai offert 10 ateliers. 10 ateliers, le seul moment où j'ai fait une pause a été le mois de juillet. Même au mois d'août, alors que j'étais en vacances en famille, l'envie était trop forte, j'ai improvisé quelque chose, et on s'est ramassé quand même 60 participants. Le plus de personnes auxquelles on était jusqu'à maintenant a été l'atelier du mois de février 2021. Écoute-moi bien, ce chiffre-là, j'ai encore de la difficulté à l'assimiler, mais on était 275 personnes en live, 1300 personnes inscrites. Ça, quand on ferme les yeux, 275 personnes, ça fait du monde en tabarouette dans une salle, toutes portées par la même intention d'écrire. Bon, là, si tu n'as jamais assisté à un atelier d'écriture, tu dois te dire, mais c'est quoi cette histoire-là? D'où ça vient? Et pourquoi c'est si exceptionnel? Bon, c'est exceptionnel, je te dis pourquoi tu te dis, parce que c'est de l'écriture spontanée. J'invite les gens à se mettre en action rapidement. Il y a une thématique différente à chaque fois. L'idée, c'est qu'il y ait le moins de blocages possible. Pourquoi je fais ça? Je le fais parce que Sortir de l'ombre et briller m'a pris trois ans à écrire. Les blocages que je présente aux gens dans le cadre des ateliers d'écriture et auxquels j'invite les gens, en fait, desquels j'invite les gens à les surmonter pendant les formations que j'offre, ils sont simples. Alors, le syndrome de la page blanche, je n'ai pas besoin de t'en dire beaucoup plus. Le syndrome de la page blanche, ça arrive dans tous les domaines du moment où on doit faire quelque chose et qu'on se retrouve devant l'écran ou devant une feuille blanche et que là, c'est l'inertie totale. Il n'y a rien qui se passe. Le syndrome de la page noire que j'ai appris à découvrir au fil du temps, qui est celui du surplus d'idées, c'est comme le chaos total. Les gens ont l'impression d'avoir tellement d'idées qu'ils pourraient écrire 10 livres. Mais figé devant l'ampleur de la tâche et devant le chaos, il n'y a rien qui se passe. C'est aussi frustrant que le syndrome de la page blanche. Le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour écrire? Que ce soit un texte ou un livre, mais je suis qui, moi? La peur du jugement. Pourquoi des gens seraient intéressés par ça? Pourquoi des gens seraient... Pourquoi les gens voudraient lire mon histoire? Pourquoi les gens voudraient que je leur partage mes écrits? En quoi mes états d'âme peuvent bien faire une différence dans le monde? Après ça, bien, la quête des conditions... La quête des conditions idéales, bien, c'est pas le bon moment. Je vais me donner un peu plus de temps. J'ai pas assez d'expérience. C'est pas le bon temps. J'ai pas assez vécu. Je l'ai tellement entendue souvent, celle-là. Moi, mon histoire, elle vaut pas la peine être racontée parce que j'ai pas assez vécu. Tabarouette. Tabarouette. Après ça, bien, j'ai pas fait d'études. J'ai pas fait d'études en littérature. Je fais des fautes d'orthographe. Ma maîtrise de la langue, elle n'est pas parfaite. Tous ces blocages-là, on peut les adresser individuellement et, honnêtement, partir sur un questionnement, sur une quête, sur une introspection. Mais il n'y a rien de plus puissant que la mise en action. C'est ce que je propose aux gens dans les ateliers d'écriture. C'est ma façon, à moi, de répondre à l'adversité. Le mantra, il est simple. Cinq, quatre, trois, deux, un. Action. Si, initialement, mes ateliers s'appelaient ateliers d'écriture, bien, j'ai décidé en 2023 de faire une transition vers la nomenclature ateliers d'écriture et d'inspiration. C'est venu m'en tirer un peu de pression sur les épaules et c'est venu amoindrir mon syndrome de l'imposteur. Parce que, bien oui, on le porte tout le temps. Ça se manifeste de façon différente. J'ai beau avoir écrit trois livres, j'ai beau avoir accompagné douze personnes dans la rédaction de 18 livres, j'ai beau avoir une maison d'édition, j'ai beau accompagner des gens privés, le syndrome de l'imposteur, il se manifeste de façon différente. Dans le cas des ateliers d'écriture, bien, les gens qui viennent, il y en a qui venaient avec l'intention d'apprendre des notions d'écriture très simples, d'apprendre à appliquer. Ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas un cartésien, je ne suis pas un technicien, je suis un intuitif. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la personne. Chaque personne est une histoire à raconter et pour l'aider à plonger dans son histoire, bien, je propose des ateliers d'écriture. C'est ce qui fait que c'est devenu des ateliers d'écriture et d'inspiration. Alors, je viens enlever la notion de technicalité pour faire place à la mise en action. La magie. Et je te souhaite honnêtement de venir la vivre avec moi si tu ne l'as jamais fait avec les gens qui participent. Bien, elle ne vient pas des enseignements ou des thématiques que je dépose, mais de la générosité des participants. Ça, c'est ce que la vie m'a offert de plus beau comme cadeau professionnel avec le gardien de phare. Lorsque j'ai fait mon premier atelier en février 2021, je déposais, je faisais en sorte que les gens, bien, évidemment, répondent aux questions de courte période d'écriture de 10 minutes et après ça, période de partage. Et là, je me disais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, dans un groupe, devant des inconnus, vont oser se commettre, vont oser partager des textes qui, des fois, ont une teneur très intime? Bien oui. Dès février 2021, c'est arrivé. Mais c'est en janvier 2022 que là, bien, tout est devenu hyper clair. Janvier 2022, thème de l'atelier Les peurs. On les aborde d'une façon hyper ludique, imagée et légère. Les gens lèvent la main et partagent. février, mars, avril. Maintenant, j'ai même plus besoin d'en parler. Je propose des activités et systématiquement, les gens lèvent la main. Ce que ça fait, le défi que ça m'a donné, c'est que de façon à rester, à respecter les échéanciers et le cadre formel des ateliers, bien, maintenant, j'offre entre 2 et 3 exercices par atelier d'écriture spontanée auquel, après ça, suite auquel, bien, il y a un 10 minutes maximum de partage de texte. Alors, c'est 2 ou 3 personnes. On termine l'atelier en 75-90 minutes et après ça, je laisse ma caméra ouverte, je laisse la rencontre ouverte et là, bien, je prends tout, 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 tout. Je reçois tout ce que les gens ont le goût de partager. En février 2021, j'ai fini à 11h10. L'atelier avait commencé à 7h. Janvier 2023, l'atelier a commencé à 7h. 8h30, la portion formelle était terminée. On a fermé la caméra à 10h10. J'avais tellement de doutes sur ces événements virtuels. J'avais peur que l'écran, la caméra devienne un frein au contact humain. Je me disais, comment, comment je vais réussir à créer cet espace sécuritaire, familial dans lequel on se sent accueilli, on ne se sent pas jugé, on se sent appuyé et on se sent confirmé? Est-ce que tout le monde a le même niveau d'écriture? Non. Est-ce que tout le monde a le même style d'écriture? Non. Est-ce que tout le monde a la même volonté et la même intention avec son projet? Pas du tout. Pas du tout. Au final, le bilan est qu'au 31 décembre 2022, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 3000 personnes dans le cadre d'initiatives littéraires. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que les 3000 vont écrire des livres? Non. Sur les 3000, écoute, peut-être 10, 15, 20 vont aller au bout de leur projet, si c'est ça leur projet. Mais sinon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acte d'écrire. Ce que j'enseigne, bon, tu vois, je vais utiliser une image hyper facile. Ce à quoi j'aspire, c'est devenir le Jean-Marc Chaput de l'écriture. Si tu es de la génération qui connaît Jean-Marc Chaput, tout de suite, ça fait écho et tu comprends ce que je veux dire. Si ce n'est pas le cas, sache que Jean-Marc Chaput est devenu, a été probablement un, l'initiateur, le pionnier des conférenciers québécois et même dans une très grande portion de la francophonie à monter sur une scène et parler de développement personnel. Il était un jovialiste, quelqu'un qui déposait du bon, du beau, qui faisait réfléchir, qui aidait les gens à grandir, mais sans jamais sermonner, sans endoctriner, sans chercher à convaincre. L'humain a sa propre capacité à réfléchir, à prendre, à faire ses choix, à prendre action. Alors, devenir le Jean-Marc Chaput de l'écriture, c'est ce qui m'est venu en tête. Et après ça, je me suis dit, mais l'écriture, c'est tellement large. Mais moi, c'est l'écriture transformationnelle. C'est beau comme ça, mais j'y crois profondément. Ça habite chaque cellule de mon corps. Pourquoi l'écriture transformationnelle? Parce que l'écriture, elle transforme, elle transporte, elle guérit, elle soulève, elle inspire, elle connecte, elle permet d'enseigner, elle permet de toucher les gens, elle permet de replonger au cœur de son histoire, de faire la paix avec son passé, que ce soit pour un livre ou pour une série de textes ou pour un journal de bord personnel. Il n'y a pas de mal à apprendre des trucs juste pour s'offrir l'écriture en cadeau de soi à soi, que ce soit pour les médias sociaux ou pour des blogs, pour des textes de partager avec les gens qui nous sont proches, qui nous sont chers, que ce soit pour léguer une partie de notre histoire, notre histoire au complet. Il y a quelqu'un qui un jour me disait, Jérémy, moi, mon histoire, elle est fichement banale. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai à raconter. C'est mon quotidien, c'est mes expériences, c'est mes apprentissages. Si c'est ton cas, ça, c'était ce que moi aussi je pensais lorsque j'ai écrit Sortir de l'ombre et briller en premier. Maintenant, c'est la pensée que j'essaie de déconstruire. C'est tellement important. Et là, si tu es dans cette situation-là, la seule question que je vais te poser, et prends le temps de vraiment y réfléchir, mais si déjà tu m'écoutes, encore à ce moment-ci, c'est qu'évidemment, tu es intéressé par l'écriture. Il y a une petite voix, il y a une envie, que ce soit l'écriture ou après ça, des vidéos, peu importe, mais tu as le goût de raconter. Tu as le goût de transmettre. Alors, ce que j'ai répondu à cette dame, c'est, je vais la nommer, c'est mon ami Roland. Ce que j'ai dit à Roland, tu sais Roland, est-ce que tu as connu ta grand-mère? Est-ce que tu as connu ton arrière-grand-mère? Est-ce que tu as bien connu ta mère? Et puis là, je ne me souviens plus de sa réponse exacte. Mais je me souviens de la réponse, de la question que je lui ai posée par la suite. Je lui ai demandé, tu sais, ton arrière-grand-mère, son quotidien, il était fichtrement différent du tien, comme celui de ta mère. Si, par la magie de la vie, tu tombais aujourd'hui dans une boîte à souliers dans lequel se retrouvent des écrits narrants, exposants, te faisant découvrir leur quotidien. Est-ce que tu aurais du plaisir à lire? Est-ce que tu serais touché du temps que ces personnes-là ont pris pour transmettre leur histoire? Pour faire en sorte que leur leg soit vivant et que tes racines à toi soient encore plus vivantes parce que tu sais d'où elles viennent et de comment elles ont été nourries. moi, demain matin, je n'ai pas eu la chance de connaître ni du côté de mon père ni de ma mère, beaucoup mes grands-parents. Mon grand-père paternel a eu une vie incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, je chérirais le fait de recevoir en cadeau sur tes pages manuscrites ou encore juste imprimées sur du papier blanc, si l'époque le permettait évidemment, son histoire, de le découvrir comment il était enfant, de découvrir de quelle façon ses journées se déroulaient, l'école, le type de cours qui suivait, écoute, l'épicerie, les prix, les premières sorties, les premiers amours. Ça, là, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 ans plus tard, est-ce qu'il peut y avoir un plus beau cadeau? Puis là, aujourd'hui, toi qui hésites, si c'est ton cas, écrire ton histoire en disant, mais moi c'est banal et ça n'intéresse personne, puis pourquoi mes petits-enfants intéressent ou pourquoi mes enfants seraient intéressés? Bien là, tu l'as ta réponse. Parce qu'ils veulent savoir, ils veulent savoir comment toi t'as grandi, ils veulent découvrir la petite-enfant que tu as été derrière la maman que tu es devenue, la professionnelle qui s'est développée, l'étudiante qui s'est questionnée, les premiers amours, les peines d'amour, les échecs, les réussites, ta vision des années qui restent à venir. C'est hyper important aussi. Et ce lègle-là que tu fais à tes enfants va éventuellement se retrouver à tes petits-enfants et tes arrières-petits-enfants. Et c'est comme ça qu'on se crée une richesse. Une richesse familiale qu'on offre un héritage, qu'on donne un sens à notre vie et qu'on permet à ceux qui nous suivent d'avoir le goût de faire la même chose. Écrire son histoire, c'est beaucoup plus grand que juste se raconter. C'est déposer dans l'univers une invitation à tous ceux qui vont nous suivre à en faire tout autant pour perpétuer cet héritage-là. Alors, Jérémy, pourquoi tu fais des ateliers d'écriture et d'inspiration gratuits? Pour ça. Pour la mise en action. Pour la spontanéité. Pour la légèreté. C'est aussi un cadeau. Tu l'as déjà entendu cette phrase-là, mais donner un cadeau est un acte égoïste. Bien, c'est aussi pour ça. Parce que j'ai soif d'apprendre. Parce que j'ai soif de découvrir l'histoire des autres. Parce que je grandis à chaque fois qu'une personne partage un de ses textes à un atelier d'écriture gratuit. Parce que je grandis lorsque des gens suivent les formations que j'offre pour approfondir, pour aller beaucoup plus loin. Et que dans l'espace dédié aux communautaires, aux commentaires, ces personnes-là déposent. déposent des éléments de contenu qui en inspirent d'autres. Je grandis lorsque je travaille en cohorte avec des groupes de dix personnes qui ont cette volonté d'écrire, de laisser aller leur créativité et de partager leur histoire. Et je grandis lorsque j'accompagne en privé quelqu'un dans son projet. À la limite, je dirais même que les ateliers d'écriture et d'inspiration sont pour moi une façon de me déculpabiliser de ne pas pouvoir offrir tous mes services gratuitement. Parce que foncièrement, je sais qu'ils ont une valeur énorme et que ça fait une différence dans la vie des gens. J'ai eu une enfance où on n'avait pas de sous. Ou à certains moments, écoute, jusqu'à mes 40, même quand j'ai écrit « Sortir de l'ombrerier », je n'aurais pas eu les moyens de me payer un accompagnement privé avec quelqu'un qui fait ce que je fais aujourd'hui. J'aurais peut-être eu de la difficulté à m'offrir une cohorte d'écriture aussi à 1 600 $ avec 10 personnes. Mais tu sais quoi, mes ateliers d'écriture gratuits, c'est ma façon à moi de répondre. C'est ma façon à moi de me déculpabiliser. C'est ma façon d'offrir au maximum de personnes le plus de valeur gratuitement. Et ce syndrome-là est tellement grand que même mes formations, je les ai déclinées de façon à ce que tout le monde puisse y avoir accès. D'une part, parce que la moins dispendieuse est à 345 $, parce qu'il est possible de la payer en cas de versement. Je vais te partager. Je vais partager avec toi une anecdote. En 2022, j'ai eu la chance d'être accompagné par un mentor qui, dans l'industrie de la formation et de l'infoprenariat, alors tout ce qui est transmettre son savoir sur le web, est une sommité. On s'est ramassé un jour chez lui et autour de la table, il y avait d'autres entrepreneurs avec moi. Des gens qui faisaient, écoute, du quart de million à trois quarts de million, des gens qui ont franchi le million. Et là, il y a une personne qui m'a demandé, toi, Jérémy, ton plus grand défi, c'est quoi? J'ai mon plus grand défi. C'est que j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps devant moi et que je ne me donne pas les moyens de rejoindre un maximum de gens pour leur montrer à quel point l'écriture peut transformer une vie. Puis elle me disait, OK, je comprends, mais financièrement, est-ce que tu as un défi? Mon défi, c'est que je veux le faire au plus faible prix. Et là, on me disait, oui, mais ça a tellement de valeur ce que tu offres. Ton accompagnement fait une réelle différence dans la vie de ceux qui souhaitent écrire. Ton accompagnement privé, devrait être à 10 000 $. Bon. Tu as entendu le silence si tu m'écoutes en podcast et tu as vu mes yeux si tu es avec moi en vidéo. Cette réaction-là, je l'ai eue parce que j'y crois. Parce qu'effectivement, ça vaut 10 000 $. Mais ce qui est sorti lors de cette fameuse rencontre-là, et ça a été comme un cri du cœur qui a un peu fiché le monde autour de moi et qui m'a aussi m'a aussi déstabilisé parce que je n'avais jamais nommé la chose. Mais je leur ai dit, moi, ce que je veux, c'est démocratiser l'écriture. Je veux la rendre accessible. Je veux que les gens comprennent que tout le monde peut écrire. Ça prend juste un Christophe de feuilles, de papier, un crayon et 15 minutes par jour pour faire en sorte que la magie opère. Je ne veux pas augmenter mes prix. Je ne veux pas augmenter mes tarifs. Et vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais même les diminuer. Et c'est ce que j'ai fait. Le résultat, c'est que tu sais quoi? C'est que j'ai terminé l'année 2022 avec 170 personnes. Là, j'ai essayé, je cherchais le bon chiffre. 170 personnes qui ont suivi une de mes formations. C'est gigantesque. 170 personnes qui ont fait le choix d'approfondir parce que c'était accessible. Et à travers tout ça, plus de 3000 dans le cadre d'autres initiatives. Alors, oui, donner est un cadeau égoïste parce que j'ai grandi grâce à ces personnes-là. Oui, ma mission, celle que je porte et celle d'aider les gens à trouver leur étoile à la fin de sortir de l'ombre et briller. Oui, je veux le faire par la mise en action parce que c'est la seule façon de surmonter les blocages dont j'étais parlé plus tôt. Et surtout, et surtout, je veux démocratiser la chose qui est la plus simple, la chose qui est la plus belle et le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir et ça, peu importe d'où on vient, les moyens qu'on a et la job qu'on occupe, se faire le cadeau de l'écriture. Parlant de cadeaux, la semaine prochaine, au prochain épisode, je vais t'offrir un cadeau, honnêtement. On va le déballer ensemble. C'est une entrevue que j'ai réalisée avec mon ami Mario Couture. Un moment touchant, un moment absolument vibrant et tu vas le voir, c'est un homme de cœur qui a pris des décisions courageuses, qui a fait de la mort, et attention là, je ne veux pas te faire peur, mais qui a fait de la mort son environnement professionnel à certains moments et qui, un jour, il a même fait face parce qu'il avait pris la décision que tout était terminé. Tu comprends que si je te dis que cet homme-là est inspirant, c'est qu'évidemment, il n'est pas passé à l'acte et il va nous raconter pourquoi. Alors, la semaine prochaine, c'est avec Mario Couture qu'on va voyager à travers la beauté et la grandeur de l'histoire d'une personne qui se dit ordinaire, mais qui, tout comme toi, moi, et des millions d'autres ont un parcours extraordinaire. Alors, sur ce, je te dis à très bientôt. Je t'aime, je t'embrasse et on se revoit au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada